... Ta-da Ta-Dra-Dra-Dra... Votre et Nico ! Super! Exceptionnel ! C'est plus dynamique, c'est plus dynamique. Vous irez voir mon entrée avec Jaouen. Ah, c'était bien. Ah oui, c'était bien. Old Dream, Mastermind. Number one. On s'est lancé un petit défi de créer un personnage imaginaire avec une symptomologie et voir comment on peut observer ça avec nos trois forces. Bon, il est inspiré d'un petit cas dernièrement. Le premier animal a été blessé durant ce tournage. C'est très content de le dire. On va parler assez fort parce qu'on n'a pas de micro. Je prends même... On devrait être bon, on devrait être bon. Oui, très bon. Excellent. Peut-être que tu peux nous décrire, c'est un cas imaginaire inspiré de faits réels que vous êtes occupés? Oui, les deux, ok. Appelons-la Patof. Patof! Vas-y Patof, elle commence. Quelqu'un peut me faire un résumé un peu de l'aspect peut-être structurel dans ton cas? Alors, je pense qu'il y a une réponse que je te connaissais par la question. Et puis, pourquoi ils l'ont orienté? Et moi? Alors, moi, ils l'ont orienté d'abord par du cas de la santé. Problèmes moteurs, problèmes physiques, problèmes mentaux. Il y a un mélange étroit. Une pathologie qui dure depuis un moment. Ils arrivaient à être calmés. Donc, en tout cas, mes l'herbes. Il n'y a pas de verre assiné. Donc, je l'ai eu, moi, en hypnose. J'ai déjà fait beaucoup d'adamnèse. Il y a beaucoup d'exercices plus en quoi on a réussi. Pour comprendre un petit peu si elle sentait elle-même. Pour voir vraiment si c'était mental ou vraiment physique. J'ai vu qu'il y avait un peu des deux en fait. Donc, j'ai joué un petit peu sur des trucs que j'avais appris en posturant. Dialigmeuse. Parfait. C'était un mix un peu des deux. Et j'ai vu que ça marchait. Mais très bien que le sommeil était harmonique pour elle. Parce qu'elle ne dormait plus. Le bouleur de dos. C'était plus des grosses douleurs. C'était peut-être des problèmes convenus au niveau de l'épaule. Et à chaque fois que j'ai dit son segment. C'est un match. J'espère que son clinique m'a rappelé. Mais c'est exégené. Je ne sais pas ce que tu as fait. Donc, ça fait cinq ans que j'ai ce qu'on va. Pas de thérapie même-même, toi? Non. Non, c'est ça. C'est ça qui est bien. Le mental va être très, très, très duissant au niveau du corps. Le mental va venir perturber le système nerveux directement. Tout est connecté ensemble. Le système, la structure, l'émotion, l'énergie, puis la biochimie du corps. Tout est interagé. En ce moment, on revient à la biochimie du corps avec Genetic Trainer. Il y a de l'affectation au niveau de la molécule, de la cellule, de la digestion, de l'absorption, etc. Si on va à l'encontre de ça, il va y avoir une mauvaise production. Des mauvais neurotransmetteurs qui vont se mettre en place, qui vont aller vers le cerveau. Il va perturber aussi le système émotionnel, aussi la biochimie du corps. Les processus d'inflammation peuvent remarquer. Le corps, dès qu'il sent un problème, je fais une petite parenthèse. Dès qu'il y a un problème, le corps, il y a une réponse. Il va produire l'adrénaline pour combattre. Donc, première chose qu'on fait quand on combat, c'est qu'on est tranquille comme ça. Des tentes musculaires. Mes ancêtres trouvent. En voie du courant, du sénégal produit, des électromes de partir, etc. On va serrer les muscles. Il va y avoir des tensions musculaires qui vont se passer dans le corps. Dès que le système biochimique, structurel, émotionnel, énergétique est en cause. Donc, en faisant un travail autour du sport mental. C'est ça. C'est un peu... Des camps, des gens. Et du coup, je l'ai déjà mis dans l'idée. J'ai travaillé des collègues au semaine qui va plus. On travaille vraiment l'annuel, mais il va loin. Parce qu'il mélange beaucoup de choses. Il vient un peu. Ils m'ont sorti aussi la main, la semaine. Et du coup, j'ai fait un gros effet de placebo avant de m'envoyer. C'est-à-dire que c'était une personne qui est ouverte. Donc, pendant l'hypno, j'ai mis des petites graines pour qu'elle regarde un titre de film. Il va peut-être ouvrir des choses. Je viens de croire vers un crâge que le fait de faire quelque chose sur son corps, c'est juste un point. Il pouvait ouvrir au niveau de la grande spéléane. C'est inconscient en fait. Pour qu'elle dorme. Pour qu'elle dorme. Pour qu'elle m'a appuyé. Et à l'âge prise, quand elle se fait manipuler par l'équilibre. Parce qu'elle est inconsciemment bloquée. Il y a eu quelque chose qui est passé. Autre chemin. Qu'elle a eu en fric, mais je ne voulais pas faire en sortir. Et du coup, j'ai commencé à faire un travail avec Osman. Et du coup, vraiment mélangé. Il a voulu toujours son kiné. Donc, c'était vraiment... C'est ça, génial. Un travail, un trino en fait. C'est un trino parce que l'acteur, c'est elle. En fait, c'est elle qu'elle est... Qui joue avec nous. Oui, mais c'est ça. On lit le corps et on trouve un plan adapté. Je pense qu'on a la même mentalité. On fait des écoutes tissulaires. Des écoutes énergétiques. Des écoutes dans la communication aussi. C'est génial ce que tu as fait. Parce que tu as travaillé en fonction de savoir qu'elle travaillait avec un kiné de genre. C'est ça. Donc, tu as accès à ta thérapie. Souvent, le problème, c'est quand on va référer. La personne reçoit. La personne, elle ne s'intéresse pas vraiment aux thérapies des autres. Puis, il y a un grand client. Ça, c'est le plus. C'est malheureusement. Bon, on est endocriné comme ça aussi à faire des métiers. C'est un peu une erreur. C'est là qu'il faut que ça change. Puis, le but de faire des lios comme ça, c'est... On vous donne l'opinion. On est trois sabots. On travaille différemment. On vous donne des perles. Là, si lui a pu travailler des trucs, ils sont allés vraiment chercher dans les concerts comme fond de la personne, pour faire un petit nettoyage, qui fait que son kiné, parce que lui, il a vu, c'est pas de donner le client. C'est de travailler conjointement avec la personne. Il va rendre compte surtout. Oui. C'est ça aussi le problème qu'il va dans les partages. On va bien le faire. Et consciemment. Là, c'est pas inconscient. On va pas donner les cartes. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la personne. Tout de suite, j'ai appelé au premier kiné. Il a dit ça, 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 j'ai eu ça, ça, ça. Il a dit, oh, lui, des choses qu'il a pu voir en fait en séance. C'est-à-dire, putain, moi, je vais même buller. Du coup, je comprends. Pourquoi ça me gage, etc. Donc, c'est vraiment... Là, je rencontre, c'est le côté militaire. C'est pas moi qui ai une merde sur ça. C'est la première personne qui me voit. Après, c'est le travail d'équipe, ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est le travail d'équipe. Donc, c'est vraiment le travail d'équipe et le communication. C'est ça. Si cette personne-là serait vue le voir directement la première fois, t'aurais pas vraiment pas fait le mieux plan traitement parce que t'aurais été avec ton cerveau, ton chapeau, on peut dire en connaissance dans le niveau du comportement et de l'esprit humain. T'aurais voulu travailler avec ça. Et t'aurais peut-être pas nécessairement pensé les contacts physiques des autres, c'est ça, parce que toi, tu la touches pas réellement. Ouais. T'as la sensation, hein, c'est-à-dire. T'as l'assenti. Donc, c'est du plus, moi, je suis juste un petit sourire, où je me dis, tu fais le tour, on est pas dans le monde, et on est dans les petits, les diverses, etc. C'est un peu, c'est un peu émou. Pour ça, pourquoi l'Institut, on a décidé d'offrir des formations et des tops dans le domaine, dans plein de sujets. C'est justement pour que les gens soient compétents, au moins quelques connaissances dans plusieurs domaines, qui leur permettent de mieux référer ensuite. Ou s'ils sentent qu'ils ont la fibre de... T'sais, pour prendre leur place exactement. Si quelqu'un devient bon en PNL, ben, le PNL intègre. T'sais, moi, je sais que je passais pas ma consultation en PNL, mais je sais que j'ai une assez bonne écoute, pis j'ai joué avec des mots assez pour aider la personne à nous faire grande confiance, et conscience, en fait, une des deux. Confiante. C'est ça. Qu'elle est responsable dans sa vie, pis dans ses choix, pis qu'elle peut elle-même appliquer certains trucs. pour trouver des solutions, notamment. Mais ça, c'est super cool. Dites-le-y, en effet. Félicitations. Par exemple. Maintenant, tu l'as envoyé, je crois, à Samaray. J'ai voulu... ... ce client inspiré de Ferrier. C'est ça. Pour que... Ben, ça couvre, en fait. Et... Que ça puisse, en fait, l'aider. Mon petit chaman. Mon petit chaman. Bon, là, c'était aussi un chaman. Alors, ce qui s'est passé, c'est ça. Cette place en dénue en fonction. J'ai déjà une certaine idée, une conception, de la manière dont j'allais la traiter. Donc, ça va aider, déjà, un peu plus loin que... Ben, lutter contre des barrières. Qu'est-ce que faire? Est-ce que tu en as parlé de ça? Tu as une jeune idée ou c'est quoi qui l'a présenté? Ben, je l'ai présenté, en fait, à Julie. Je ne sais pas. En gros, tu peux le voir aussi, hein. C'est quelqu'un avec qui je travaille. Je sais qu'il peut... Ok. Donc, Dieu peut le faire. En même temps, ça a laissé du poids du vin. Ben, vous savez qu'il y avait beaucoup d'échanges entre nous. Oui. C'est certain que tu as pu suivre quelqu'un de sa famille, etc. Ah, génial. C'est ça. Ça, 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 ça. Ça, ça, ça. Ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Ça, pour une fois, ils cherchent la confiance de quelqu'un. Ils veulent pas aller sur Google, écrire Chiro, Physio, STO, Masco. Ça, il sécurlise beaucoup. Quand c'est quelqu'un qui réfère, et surtout quand c'est un thérapeute qui a déjà eu des résultats avec elle. Oui. Il y a un plus value, comme on peut dire. Une valeur rajoutée. qui fait qu'elle se dit, lui, il m'aide, puis il me valide en me disant que lui, il va pouvoir l'aider un autre niveau. Lui, il part avec plusieurs points d'avance. Donc ça, c'est super important, référez, sachez référer. Ne dites pas, trouve un pot d'eau dans Google, dans ton coin, c'est une grosse erreur. Nous, on a créé la page, je ne sais pas si t'es dessus, parce qu'on t'a mis dessus. Tu m'as demandé? Tu m'as demandé? Tu m'as demandé. On a créé une Google Maps, on est dans 7-8 pays en ce moment, c'est pour plus, l'Institut. Alors qu'est-ce qu'on fait, c'est que chaque exemple, un semaine, il a fait de la formation mignonnée. Il m'a dit que je veux que ce soit seulement des gens qui pratiquent, que je sais que je peux référer. Parce que les gens qui me demandent des compétences X, je leur dis, je sais que lui a fait la formation, qu'il n'applique. Je ne référerai jamais à une personne qui a fait la formation et qui n'applique pas. Parce que là, c'est devenu un mauvais référent. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est mon approche. Je référais à quelqu'un, Haussmann, s'il utilise mon approche, en plus, avec ses connaissances, là, ça devient un super Swann. Fait que c'est ça le but, c'est que… C'est sûr. C'est l'idée. Ouais. Ben tu sais, lui, il est ostéopathe, il est kiné, il a un bagage de 100 000 ans, je crois, d'expérience, un truc comme ça, ça fait quand même longtemps. Mon gars, il m'attend. Pas que je t'adore. C'est un… C'est un… C'est un… Il faut garder de la tension aussi. T'as un super bagage, mais tu as fait aussi le coût mianique. La personne me dit « Mon coude, on a fait du boisson, on a fait de la ventouse, on a fait de l'acupuncture, j'ai pu t'essayer, ça fonctionne pas. » Là, je vais lui dire « Peut-être mianique va t'aider. » Puis en plus, ben, je pense pas qu'il y a un problème de coude, c'est la fin du monde pour toi, avec ton décret de compétence. Donc, nécessairement, la personne va aller sur Google Map, va aller regarder les thérapeutes qui ont fait la formation mianique, ils sont le plus près de lui. Sinon, heureusement, ben vous êtes chanceux parce que c'est un top. Ben, c'est ça. Voilà. Fait que c'était ma parenthèse, il faut savoir référer. Une personne qui est référé a même plus value, puis… Sincèrement, la raison d'en ce moment, parler aux patients, des personnes qui travaillent dans cette montée, c'est important. Déjà, ce senteur en sécurité, la compétence que les thérapeutes ont à utiliser des mots simples, des choses qui sont complexes. Parce qu'il faut se mettre au niveau du patient. Ouais. Et puis, il faut avoir plus vu des choses qui ont des mêmes relations dans le corps, qui ont facturé avec lui. Exact. Et je pense que c'est intéressant d'avoir eu ce débat avec toi, avec nous, parce qu'on répondait vraiment le doigt sur la multidisciplinarité dans la prise en charge. Oui. Vous avez bien le temps. Ah oui, il y a bien le temps. Et puis, c'est le patient qui vit maintenant, qui est bien, qui accepte d'avoir ce débat. Ouais. Et puis, il y a des solutions. 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 Ah, c'est clair. Ça, la motivation, il est revenu derrière. C'est beau. Il faut savoir aussi, demander au patient-client, peu importe, est-ce que vous me permettez que je fasse lire votre dossier, que je fasse la consultation à un husband. Que un husband, ça sort du temps dans un jargon qu'ils connaissent, plus médical, ça va sauver du temps. Parce que si la personne, elle, se déplace, puis elle a eu le traitement, mais elle ne comprend pas trop ce qui s'est passé, puis elle veut le traduire. Ah, il m'a dit ça. Des fois, on se fait dire mon air asiatique. C'est peut-être pas ça que votre thérapeute vous l'a dit. C'est ce que vous avez compris. Ça, c'est correct. Demandez, partagez, parce que partagez sans lui demander, c'est un peu... c'est un peu... c'est un peu... un peu particulier. C'est pas quelque chose de nécessairement souhaitable. Ça, c'est pas... Il faut respecter la personne, évidemment. Si on veut, si on le fait, aussi dans l'auto. Exactement. Non, non, non. Ouais, exactement. Non, non, non. Non, non, toujours. On a bouclé à la parentale, je suis en train d'oublier. C'est ça qui arrive, on est trop, hein. On dit que dans plein de trucs. Euh... C'est pas grave, ça va revenir. Donc, dans la thérapie qu'on a fait avec Lyon, la patiente a eu sa première prise en charge. Et puis, donc, elle est venue consulter. Bien sûr, j'ai aussi utilisé des techniques dans les vignes, parce que, ben, ça m'a permis de nourrir des espaces. Je me rappelle, au cours, hein, vous... Je sais pas si c'était un moment de doute que j'avais eu. Ouais. Où j'ai dit, mince, comment j'ai pas... J'ai pas pu penser à ce genre, pas de proche. Et il m'en suit des formes mouilles. Mais bon, après un travail de deux jours, ça a été, hein. Ouais, ça me rappelle, hein. Ça me vient chercher à l'intérieur. Voilà. Fusterait un peu, hein, une formation. C'est un art pour aider. Et puis, on s'est dit, mince, pourquoi on a pas pu faire ? Et puis, on est très intéressé dans ce qu'on fait. Mais chez cette patiente-là, ben... On a utilisé des techniques de gâchement, hein. Des biens de soucis. Quoi de ça ? Il y avait... Il y avait un... Tout consistait, en fait, de patiente, tout péricarde de la patiente qui était assez comprimé. Oui. Des espaces ontériens, justement, de déclis. Il y avait un fait même très contracturé. Par contre, oui. En fait, dans un travail postural, c'était juste un peu... Elle était en posture un peu... Ouais. Elle était pas dans le rayonnement, hein, de sa personnalité. Non plus, hein. Ouais. Elle se cachait. C'est tristant, mais c'est... Autrement suffisant. Ouais. C'est parfait, hein. Je garde ta parenthèse active, mais si on parle d'attouchement, chose une personne après qui veut pas se faire toucher va garder cette posture-là. Ça ne fichera pas. Ça ne fichera pas. Ça ne fichera pas. Ça ne fichera pas. Ça ne fichera pas cette féminité. C'est ça, c'est ça. C'est autre chose, hein. Ça c'est rare. Ça existe le poids... Il y a toute chose qui fait ça. Je sais que c'est terrible, ce genre de situation, parce que nous, les gens ont vécu, j'ai trouvé que les personnes, dans le quotidien, qui ont vécu ça. Il y a des difficultés, en fait, qu'ils, ou qu'elles ont, en fait, pour enlever tout ça. Parce que des fois, l'esprit, en laisse, essaie de l'enlever. Le souci, c'est que tu as des ancrages, la mémoire, la mémoire, l'issue. Et quand tu poses ta main sur le patient, tu parles d'attraction, d'un manque de mobilité, de motimité, des tissus qui ne peuvent pas s'étirer. Il y a des aspects où il faut aller travailler, et en même temps, mettre un vocabulaire sur ce tissu. que le patient puisse nous donner, en fait, une entrée. On ne fera pas la porte, tu peux entrer ou pas. Il ne faut pas donner la conscience entre les thérapeutes. Le patient va se sentir aussi entouré de nos thérapeutes. que tout le monde soit à l'aider. Si il sent qu'il y a un blocage, il n'arrive pas justement à entrer. Va voir Guillaume, petite séance. Peut-être que je trouve un truc qu'il y avait de la place, c'est une culpabilité, ou je prends ça. Oui. Ok, je peux en revenir. On va faire des morceaux, et puis c'est bon. On peut en revenir. C'est une durée, c'est bon. C'est un petit mot, mais c'est une flamme positive. Tant que ça va toujours mieux. Si ça stagne, on s'écarte à la dérégétée. On avait, juste pour faire très rapidement le schéma dans lequel elle s'est organisée, il y avait un souci au niveau de l'autérus. L'autérus, les tissus qui étaient abansillants de l'autérus, qui ont vraiment très impacté. L'autérus, 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 l'autérus. Elle avait des douleurs, en fait, du névragicierie, comme la cale de gauche. Alors on avait un petit jouant, un œil, on va parler dans les détails, mais on est en discrètement ensemble, on se rend compte de cette cohérence qu'il y a de l'aspectrisique, ne serait-ce que comme la personne marche et qu'elle revient, qu'elle s'assoit, qu'elle parle, ou qu'elle nervalise sa pathologie. Oui. Le corps, c'est normal, l'expression de ce qu'on a fait avec. Tu parlais de l'écoute titulaire, tantôt avec les patients. Tu t'appelles dans le direct, je l'ai montré, dans les moins particulièrement, on va plus loin en profondeur pour la congrégation du sujet, mais on va tester les émotions directement, au niveau des inquiétudes, peur, colère, anxiété, pour voir c'est quoi l'émotion qui est rattachée, parce que les fibres sensoriels vont se rattacher. Il y a un mix qui va se faire exactement entre ce qu'on ressent, on ressent des choses en nous, l'interoception, mais ce que la proprioception vont se mixer ensemble. Ça va aller dans l'orbe et sur l'armidien, c'est envoyé par le calamus, ça va aller vers l'orbe et sur l'armidien, puis les fibres vont, toutes les informations vont se coller ensemble, vont donner un souvenir. Je vous dis, goûtez un gâteau de fromage en ce moment, pour la même, vous commencez à saliver, vous goûtez, ça va faire du gâteau de fromage, mais c'est juste l'association d'un cerveau. La personne se rappelle de sa pousse qui s'est passé inconsciemment ou inconsciemment. C'est formidable. L'autre truc, tu as parlé aussi de psoriasis. Le psoriasis, c'est soit une perte de contact brutal, comme disait-moi, avec les gens, ou si je deviens repoussant. C'est besoin. C'est très inconscient. Si on pense que c'est conscient, c'est quand même, je le vois en silence, c'est un truc que beaucoup qui me font agir des fois. Il faut qu'il prenne conscience, qu'il verbalise, quelque chose qui veut me pousser. Quoi ? Je ne sais pas, mais des fois, c'est même le même. Je ne sais pas, l'acceptation du sport. C'est dur, ça ! C'est la question que je pose essentiellement, qui est la place la plus importante pour toi aujourd'hui ? Combien de personnes me dire ce soir ? C'est la réponse que tu dois faire. Pour beaucoup. Ça, je le dis souvent. Dans mon adresse, moi, ce que je veux faire souvent avec les gens, c'est de demander, « Salut, t'es qui ? » « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Je veux savoir comment ils se présentent. » Ça, c'est un inconnu. « Est-ce que tu aimes ton travail ? » « Est-ce que c'est ça que les gens… » « Moi, pas vraiment, j'aime mon travail. » « Qu'est-ce que tu n'aimes pas ton travail ? » « Tu n'aimes pas le patron ? » « Tu n'aimes pas les collègues ? » « Non, non, ça, ça va. » « Tu n'aimes pas la paix ? » « Tu n'aimes pas le salaire ? » « On n'a pas commencé la consul. » « Mais j'aime bien voir quel genre de personne est devant moi. » « Là, si je vois que c'est une personne qui n'est pas heureuse au travail, » « Ça se peut qu'elle se laisse au travail. » « Ça se passe. » « Qu'elle fait ça pour ses parents. » « Qu'elle fait ça pour une mauvaise raison. » « Ça se peut qu'elle se laisse en fond, je parle. » « Si c'est dans le trouble, « ça se peut qu'il y a un truc banal qui arrive à la maison. » « Il y a plein de facteurs qui sont intéressants. » « Puis ensuite, quand on voit que les méridiens, « qu'on voit que les chakras, « c'est vraiment l'hygiène de vie de la personne qui va apparaître. » « Parce que ces systèmes-là, « on va aller chercher le système mental, le système vital, le corps physique. » « Il y a vraiment de magie. » « La corrélation ensuite. » « C'est là qu'en fin de traitement, « je vais voir les chakras me dire. » « Là, par exemple, je ne veux pas le cancer de poche, « mais je vais arriver tantôt avec la phrase de « Tu es l'homme de la maison. » » « Puis c'est des phrases qui font des gros délics ensuite. » « Puis la personne, je l'ai dit en début de consulte. » « Puis là, ça ressort comme un sens ensuite. » « Les gens, ils n'ont leur propre solution en eux souvent. » « Il faut juste qu'ils parlent, qu'ils se reconnaissent à eux-mêmes. » « Mais c'est clair qu'ils ont toutes les ressources. » « Après, c'est d'excepter de voir ces ressources. » « Oui, c'est ça. » « On n'a pas seulement toutes les ressources, « on est tous connectés ensemble. » « Tous, tous, tous. » « De l'eau atomique par les champs atomatiques, on communique. » « On est des atomes qui s'assemblent pour former des molécules. » « Mais en tant que tel, il n'y a rien qui différencie toi et moi en ce moment. » « Notre énergie, ça s'assemble. » « Puis on forme un grand champ d'énergie pour ça. » « Moi, je suis la table. » « La table est moi. » « C'est juste qu'elle n'a pas la même composition moléculaire. » « Mais on est pareil d'un point de vue atomique. » « C'est dingue quand on regarde ça. » « On réalise que wow. » « On est vraiment en train de vivre une expérience dans le monde physique. » « Puis chacun est à sa place. » « Des objets qui ont été créés. » « Quelque chose comme une conscience. » « Je vais fabriquer une table. » « Je vais fabriquer la table. » « Puis que la table est devenue une table. » « Mais en fait... » « Non, c'est ça. » « C'est pas ça. » « Non, mais c'est ça. » « C'est intéressant. » « D'un autre point de vue. » « Je me dis quand je meurs, puis je vais dans le sol, puis les molécules, puis toutes, vont transformer autre chose. » « Bien, cette énergie-là va se former, puis devenir autre chose aussi. » « C'est une grosse masse d'énergie qu'une autre conscience va amener. » « Va attirer, puis va faire un grand Québec. » « C'est fascinant. » « Ça rend très heureux. » « Ça fait peur penser à ça. » « Mais les profs... » « Mon prof en bio, il disait ça à l'université. » « Il disait, nos cellules ont des antennes, puis c'est comme si on peut, on envoyer de l'énergie. » « Ou on alime quelque chose, puis qu'il se développe avec cette conscience de l'énergie. » « Puis qu'ensuite, bien... » « C'est là. » « Puis qu'on vit une expérience sensorielle dans notre visite. » « Oui. » « On vit une expérience sensorielle qu'on transmet par contre cérébrale ensuite. » « C'est simple. » « Puis qu'on renvoie à quelqu'un, quelque chose. » « Il y a une conscience. » « Oui, c'est ça. » « Qu'est-ce que mon vœu en tant qu'être humain... » « C'est vrai, c'est ça. » « Mon vœu en tant qu'être humain, c'est que je crois que chaque personne ensemble, on amène ses niveaux de conscience à un autre niveau. » « À chaque fois, je me quitte d'une personne, puis qu'il va mieux, puis je vais mieux, puis que c'est une personne qu'on vient booster son niveau d'énergie, son niveau de conscience. » « Puis si par chance, il va continuer à aller mieux, à rencontrer d'autres gens, d'autres trucs... » « En ce moment, on a fait l'avance à un truc, il y en a qui réglissent, c'est correct. » « Il y en a qui vivent des affaires noires, puis qui n'ont pas nécessairement d'aide. » « Mais c'est le but, c'est qu'on soit plus en plus, qu'on prenne ce système-là, cette interaction qu'on a tous ensemble. » « Tous ensemble. » « Il y a quelqu'un qui peut rentrer dans une pièce qui est en colère, qu'on va te sentir. » « Oui, c'est tout. » « Puis il y a le droit d'être en colère, parce qu'il ne sait pas comment exprimer autrement. » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Nous, ce qu'on va dire, être humain négatif, est positif. » « Tu es en colère, c'est positif. Tu protéger quelque chose. » « Oui, c'est ça. » « C'est une réaction. » « Une réaction à quelque chose, pour comprendre. » « Pourquoi travailler ensemble ? » « On ne peut pas isoler le mental. » « L'exemple, tu serais le meilleur. » « Tu es excellent comme thérapeute. » « Tu es le meilleur thérapeute au monde. » « Tu commences à traiter le genou. » « Tu commences à traiter le cou de la personne. » « Puis là, tu t'appelles « yes. » » « Puis là, il reçoit un appel en sortant. » « Ça va bien. » « Il reçoit un appel. » « Si tes deux enfants sont morts d'un accident tantôt. » « Qu'est-ce qui va arriver ? » « Est-ce qu'il va avoir mal quelque part ? » « C'est clair. » « Il ne va pas bien. » « Concrètement, on ne va avoir servi pratiquement rien parce que tu n'as pas pu. » « Ça, ça fait partie des paramètres de vie. » « C'est super important. » « Comment ça a été, ton mois ? » « Moi, je voyais des personnes une fois par mois ou une fois par semaine. » « Des fois, une fois deux mois. » « C'est bon, j'aime bien. » « Mais comment ça a été ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Est-ce que tu es nouveau ? » « Ah, super bien. » « Ça a bien été. » « Bon. » « Ça, ces personnes-là, il y a une collégation. » « Les autres, ça n'a pas bien été. » « Il est arrivé des trucs. » « Ça ne dépend pas de moi. » « Si toi, au travail, ils ont coupé des heures, puis ils ont mis des gens à la porte, puis tu es arrivé à la maison, puis ton copain t'a trompé. » « Ah, c'est pas. » « Ça, c'est pas ma vie. » « Mais je sais que ton système d'arrêt, il va y avoir un truc qui va changer. » « Ça, c'est pas moi qui m'a fait son travail. » « Ça, c'est important que le client t'a reçoit aussi. » « C'est que ton copain est en constante réaction à la biochimie, à l'alimentation, à tes énergies. » « Et puis, j'ai déjà un peu. » « Ouais. » « Si tu vas loin. » « C'est génial. » « C'est pas compliqué de mal explorer, hein. » « Cette exploration, ça ne se fait pas tout seul dans son monde. » « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Je suis content qu'il reste des filles, de voir tout ce qu'on peut encore faire. » « Oh oui. » « Ça, c'est tout doux. » « Ça, ça prend des emplois. » « Ouais. » « Ça, ça... » « C'était... » « Le projet un peu... » « Audrey, on est allé clarifier ça un peu quand on s'est rencontrés... » « À 10 minutes. » « Ouais. » « Il y a trois jours. » « Ouais. » « Ouais. » « On a discuté. » « Et avant de dire que je voulais entrer dans l'équipe, je voulais m'assurer qu'on gardait un peu d'une vision qui était semblable, c'est-à-dire évaluer des gens ensemble. » « Puis exemple, aller offrir des services à une équipe ou d'autres choses. » « C'est s'assurer peut-être de créer des protocoles qui tiennent dans le temps sans nécessairement que physiquement on est toujours à être là. » « Le but, c'est pas créer un McDonald's. » « C'est loin de là. » « C'est créer un produit de qualité qui va avoir des intervenants qui sont compétents, qui sont formés, qui sont capables de faire vivre un peu cette observation-là, cette mentalité-là. » « Mais aussi d'échanger avec les gens et de créer éventuellement soit des interventions qui sont engagés. « OK, cette date, je veux vous être là, à tel événement, on aimerait ça vous rencontrer l'équipe. » « Puis qu'on rencontre les personnes ensemble, puis qu'on regarde comment on peut les améliorer de façon individuelle, mais qui travaillent aussi en équipe par la suite. » « Autrement dit, il faut aussi rencontrer les coachs en milieu pour garder les intervenants, les thérapeutes qui sont sur place parce qu'on peut pas être partout sur la planète en même temps. » « Si un sportif veut parler de la performance, il est obligé de s'équiper ici de l'équipe parce que c'est cette interaction dans l'équipe qui permettra d'exprimer un maximum d'expérience. L'expérience doit venir en performance. » « La performance, pour qu'elle apparaisse, on a besoin que le corps se sente en sécurité, le centre stable. Sinon, on a beaucoup d'athlètes au niveau qui sont très bien équipés et investissent des fortunes en santé aussi. Mais, s'il y a une instabilité à quelque part dans le corps, on dit toujours qu'on être aussi fort que notre maillon est plus faible. Puis si le maillon est plus faible, c'est la relation à la maison, il faut que quelqu'un soit capable d'évaluer, puis c'est pas le client qui va faire ça nécessairement, à moins qu'il y ait des outils ou qu'il y ait des partenariats qui lui permettent de le faire. Donc c'est vraiment là, la force, c'est comprendre l'individu dans toute sa complexité. C'est… Je suis pas mal fier de vous, parce que vous êtes non seulement en formation, tu as fait d'autres formations dernièrement, j'ai eu en semaine aussi. Il faut essayer des étudiants. Vous avez le code, excusez, le code sur le téléphone, l'ETI, le code sur le téléphone, l'ETI. C'est Jésus. Ok. Ouais, ok. Mais bref, il faut être capable de toujours prendre l'information, de toujours être capable de se former, de s'éduquer. À ce moment, on a dit 100 000 ans d'expérience quand même, qui continue à étudier. C'est un… Qu'est-ce que c'est l'embêteur? Ah baby! Fait que là, il faut constamment grandir en tant que personne. Chaque client qu'on rencontre aussi, il nous fait grandir encore à un haut niveau. Ça, c'est un échange qui est incroyable. Tantôt tu me parlais d'un truc, tu me parlais de l'alarme de la patiente, qu'il y avait un manque de contagion, par exemple de l'œil droit, de l'œil s'en aller par là. Ouais. Il a fait des tests, sûrement de vous, hein, au niveau de l'extrême, de coucher dans la chambre de guitare. Puis coucher aussi, puis ça, c'est intéressant parce que ça, c'est une autre personne. Peut-être que dans l'ostéo, c'est plus dans nos habitudes de travailler ces structures-là, un peu plus relié au cervical, etc. Puis il a fait coucher la personne. Tu peux peut-être expliquer un peu ton manœuvre? Ouais, bien sûr. Ma manœuvre, elle était simple, c'est que j'avais détecté chez ma patiente des soucis dans la base crânienne. Ouais. Avec un trigémo, un muscle, une méditation, une escalène. C'était très, très, très récolté sur l'âme. Ouais. On trouvait des mots simples. Et en fait, cette réflexion-là m'a permis aussi d'aller voir ça, comment le patient est debout et coucher. Du niveau de réflexe, c'est celle de l'œil. Parce que quand le système postural est debout, il y a la pesanteur qui vient travailler pas constamment. Et là, en fait, j'utilisais la pesanteur en coucher complet pour venir travailler et stimuler les muscles occipitaux. Et en fait, décomprimer la zone C0, C1, C1, C2, C3. C'est génial. Voilà. Et à partir de là, cette décompression-là, on avait une organisation, en fait, au niveau basculaire et sensorielle qui commençait un petit peu à se décomprimer. Donc, c'était intéressant parce que ça, j'applique de plus en plus, c'est que c'était ce que postureur de la langue et de l'œil, quand je l'ai réharmonisé en coucher, debout, ça prend tout en même temps. Ouais. La langue, les yeux dans le système d'équilibrage, on va toujours fixer l'axe horizontal. C'est ça. La langue doit toujours être verticale comme l'homme. C'est ça. En haut, si vous claquez la langue, la langue qui va se positionner au début, la langue devrait être là en permanence. Fait que la langue est extrêmement reliée avec, bon, toutes les structures, en fait, corticales, mais si on regarde, la langue, tu me dis que si la personne bouge les yeux, il y aura un mouvement de la langue qui est en corrélation avec la langue. C'est ça. Donc, avec les yeux dans les couches et que le regard à la droite, la langue doit partir à droite. Si elle n'est pas là, c'est qu'il y a un souci dans le niveau de… De… Un… 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 Ils sont tous rattachés ensemble, bon, par des tissus, mais aussi neurologiquement. Si on regarde les yeux, la langue, le réinterne, toutes les structures sont connectées sur une bande de tissu qu'on appelle le faisceau longitudinal médian. Quand une commande est envoyée, par exemple, à l'œil, bien, les autres structures doivent aussi travailler pour faire le même mouvement. C'est ça. C'est super intéressant. Si la langue ne suit pas, bien, on sait qu'au niveau de la situation longitudinal médian, ou au niveau des bonnes responsables, il y a quelque chose qu'on parle pas. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'on parle beaucoup d'un effet certain. L'intégration, c'est la flexionnaire pour tester les patients. Ce n'est pas intégré. Il y a plein de jours, en fait, qu'on rajoute, pour essayer de comprendre comment le patient s'est organiser avec ce nombre d'informations-là, ou cette information qu'elle a, mais qui est pas assez riche, ou dominée avec un autre système. Et voilà, c'est pour ça que le soin ne peut jamais être identique du jour au lendemain. C'est super possible. Il n'y a pas au-delà du soin, qu'elle est le jour au lendemain. Le corps change. Le corps et le tout a changé. Il y a juste le principe de neuroplasticité. Le cerveau va constamment se remouler à son environnement, que ce soit la peau ou la dent. Peu importe. Des problèmes de communication de la langue. Un enfant qui a de difficulté à parler, on va travailler les yeux. On va travailler la colonne vertébrale et les muscles. Proximaux de la colonne vertébrale sont rattachés aussi, on va dire la colonne homologue, ça va aller directement, on fait ça dans le système médian, et il y a une corrélation directe entre les deux. Donc, le problème d'oeil qui hypo-converge, ça peut venir d'un problème d'un muscle de para-vertébrale qui va créer un problème. On corrige le dos, puis l'oeil commence à amener mon objet. C'est intéressant. On s'en regarde. J'ai-tu fait un truc? J'ai-tu fait un truc? L'autre truc que tu peux montrer aussi, c'est un truc avec l'arrivée du cerveau. Exactement. C'est encore une autre corrélation. La front vers le haut, qu'on pointe la langue. Il faut que la langue bouge en même temps que les yeux encore une fois. Sinon, on peut définir si c'est un problème tissulaire au niveau de la membrane qui entoure le cerveau, ou si c'est au niveau de la membrane qui entoure le cerveau, la tente du cerveau. Oui, aussi. Dans le cours de rééducation sensorie-motrice, justement, on vous montre les relations avec les huit structures, en fait, qui travaillent avec le diaphragme. On vous montre aussi la rééducation des réflexes primaires. Super intéressante. Il y a eu la circulation complète de l'année. Vraiment brillante. Et le nouveau cours avec Philippe Barnhacker, notre docteur en psychologie, qui nous a écrit, c'est la psychopsychologie, qui, encore une fois, c'est sa passion et les réflexes communes. Ça va être vraiment génial. J'ai eu la chance de lire le document. Bonne partie d'avant. C'est la passion et tout le coup-là. C'est phénoménal. C'est la passion et le projet. Oui. Oui, c'est génial. C'est ça. Un érudit. Un vrai érudit. Oh! Tu lui dis une phrase, puis... Wow! Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la passionnée. Oui. J'ai fait une vidéo avec lui. Ça va sortir une entrevue justement. J'ai vraiment fait beaucoup d'entrevues. Je suis fort content de me tourner en France. La prochaine fois, on s'amusera, puis on va prendre des cas ensemble. Oui. On va développer notre relation, c'est le mieux. On peut vous rejoindre, les gars. AllDream. All-dream. Oui. Vous allez voir nos trois médias. Oui. Habillés. Oui. Habillés. Tamage, j'adore. Ils sont fous. Ils sont fous. Tamage. Oui. On le ring pour y faire. Et puis Djane, tu enlèves. Ok. Tu n'as pas envie de... Juste Djane et Tchèque pour revenir. Oui. Ok. J'aurais une page bientôt. Parfait. Ok. On est en train de l'inventer. Tamage. Moi, c'est BioCyber. C'est un long vidéo. C'est ça. BioCyber. BioCyber. Et voilà. Super. Estimeuroperformance.com. Inscrivez-vous sur nos pages. Suivez-nous sur les médias sociaux. On fait toujours des entrevues, des rencontres, des posts d'intelligents. Des fois, des posts de beaux gosses aussi. Ces deux-là, ils adorent ça. C'est un beaux gosses. Je vous aime. Je suis dans le milieu aussi. Ce n'est pas de la route pour rien. Alors, high five. High five. High five. Et voilà. Un égo à plus. Un égo à plus. Un égo à plus. Sous-titrage ST' 501